Et France Télécom, partenaire technique du Tour de France. Bonjour à tous, nous sommes en direct depuis Corrèze, ligne d'arrivée de ce contre la montre qui est le premier grand rendez-vous de ce Tour de France. Un contre la montre entre Mérignac-l'Eglise, plus petite commune à recevoir le Tour de France avec ses 53 habitants. Mérignac-l'Eglise qui s'est même mis sur le web pour recevoir le Tour de France, 58 kilomètres de contre la montre entre Mérignac et Corrèze. Nous recevons aujourd'hui Raymond Poulidor qui n'est pas très loin de chez lui, qui nous parlera tout à l'heure de sa carrière, qui nous donnera son pronostic. On parlera aussi d'Antoine Blondin, toute l'équipe est au grand complet. Frédéric Bonnet qui revient avec de beaux reportages et bien sûr le plus mince d'entre nous, Thierry Adam, alors que de nombreux invités nous rejoindront au cours de cette émission. Le résumé tout de suite, Thierry Adam. Avec un résumé qui démarre bien sûr de la Châtre. Un résumé signé Eric Boiset pour le montage, il faut le saluer, ça n'est pas simple. Et ils étaient 182 coureurs à prendre le départ de ce qui est seulement, oserons-nous dire, la sixième étape. On a l'impression qu'on est sur le Tour depuis un mois déjà, c'est tant mieux. La Châtre brive la gaillarde, c'était la ville départ, la ville arrivée et un maillot jaune à défendre pour les Gannes et son sprinter. En gros plan, Frédéric Moncassin, le leader de ce Tour de France, s'appelle bien sûr Stuart Ogrady. Et pour la troisième journée consécutive, c'est presque un exploit sur ce Tour, il est en jaune. Avec à ses côtés un Suédois, Magnus Backsted. De l'autre côté un Italien, l'homme aux lunettes en grande discussion, c'est Super Mario. Il a gagné la veille à Châteauroux, il a le sourire, c'est la grande star de ce peloton. Il fait tout en tout cas pour être reconnu tant sur le vélo qu'en dehors du vélo. Le maillot à poids est porté par Pascal Hervé. Les casinos sont devant et brillants, facilement reconnaissables. Ils ont lancé la mode du bandana. Au programme d'hier, il y avait trois grimpettes, un col de troisième catégorie, la côte de la Croix-des-Bois, trois sprints de bonification. 204 kilomètres au total, quatre départements traversés, l'Indre, la Creuse, la Haute-Vienne et la Corrèze. Nous sommes bien sûr au centre de la France. Le tempo est assez lent jusqu'à ce premier sprint bonification, kilomètre 26. On retrouve les habitués, les habituels, les Gannes pour le maillot jaune au gradi, les télécoms pour le maillot vert, celui d'Eric Zabel et l'équipe de l'US Postal. Révélation de ce début de tour pour Georges Incapi, deuxième du classement général. Ce sprint est remporté finalement par celui qu'on attendait le moins, mais qui a déjà gagné une étape dans ce tour. C'est Svorada, six secondes de bonification. Zabel en prend quatre et sait-on jamais, ça peut servir. Stuart au gradi prend deux petites secondes de bonification. Le rythme est élevé, c'est la côte du chêne, la bagarre pour le maillot à poids avec Pascal Hervé, le coureur de la Festina. On ne pense encore, bien sûr, qu'à la course, qu'à la lutte pour les maillots. Belle bagarre sur les routes de France avec trois hommes qui vont se bagarrer pour ce maillot à poids. Et là, c'est Elie qui passe devant Pascal Hervé et Nardello. Elie, le coureur de l'équipe Casino. Casino, l'équipe en forme de cette année 98. Une équipe que l'on verra beaucoup, celle de Vincent Lavenu, dans cette sixième étape. Nous sommes maintenant en haut de cette fameuse côte de la Croix des Bois. Troisième catégorie pour nous, c'est impressionnant pour eux, beaucoup moins. Et cette fois, c'est Pascal Hervé qui bénéficie de l'envolant personne du champion du monde, Laurent Brochard, pour s'imposer et glaner quelques points supplémentaires. Il résiste finalement dans l'ordre à Elie et de dos, on verra Nardello. Le gros travail de Pascal Hervé, c'est une lutte aussi, une lutte interne dans les étapes pour conserver le maillot à poids rouge. Beaucoup de monde, c'est sympathique, énormément de monde pour ce tour de France, comme d'habitude d'ailleurs. Avec, à la chasse, les Onse et les Polti pour mettre un petit peu de piment dans cette étape. Et une échappée avec 13 garçons qui sont partis ici. On retrouve des garçons comme Etner qui a déjà gagné l'étape. Christophe Moreau, le coureur de la Festina, Traversoni, c'est plutôt un sprinter, tout comme Tafi, ou encore Nicolas Jalabert. Mais les hommes ont un peu de mal à creuser l'écart. Ils ne possèdent en effet que 30 secondes d'avance, à l'image ici de Christophe Agnolouto, au sommet de la côte des 13 vents. C'est Agnolouto qui était passé en tête devant Voight et Guédon. La chasse est sérieuse derrière. On arrive finalement à une échappée qui va être anéantie au kilomètre 80. Il faut être vigilant car les coups partent dans tous les sens et on ne chôme pas sur les routes ensoleillées du centre de la France. Nicolas Jalabert lui tente un beau coup de poker. Il était déjà donc dans l'échappée des 13 hommes. Un petit coup de poker en solo, impossible. Mais il est bien, Jaja Junior, comme on peut le surnommer, le sprinter de cette équipe, Kofidis. Mais il ne peut résister au contre de Cédric Vasseur en personne. Le nordiste, décidément, se sent des ailes. Il est inspiré sur ces routes. On se souvient, vous vous souvenez, bien sûr, de sa chevauchée. Dite fantastique, c'est le terme exact de l'an passé. Et le garçon a les mollets du bonjour. Regardez comment il dépose Nicolas Jalabert dans ce petit mont. Alors que derrière, on s'est un peu relevé. Le peloton a ravitaillé. Et le jeu de mots est facile. Le peloton Musard en route. Entre temps, Cédric Vasseur a été rejoint par l'espagnol José Rodríguez. Il appartient à l'équipe Kelmé en vert et blanc. Et l'italien de la française des jeux, Maximiliane Chandri. Cédric Vasseur est bien sûr la tête d'affiche de cette échappée à trois. L'échappée du jour. Il a 28 ans. Il a gagné dans le mini libre en 95. Et surtout, il a passé l'an dernier cinq jours en jaune. Chandri est un vrai baroudeur. Lui qui a déjà gagné trois étapes dans le Giro. La Leeds internationale en 95. Et qui était aussi médaillée de bronze sur les routes des Jeux Olympiques d'Atlanta. Vasseur est devant. Chandri, lui, revient en forme après un accident de la route à l'entraînement. Max est sans doute le plus international du peloton. Né en Italie, passeport anglais. Il vit à Toscane. Et tenez-vous bien, papa et maman ont un restaurant à Los Angeles. Le peloton va afficher six minutes de retard. Si vous en doutiez, sait-on jamais des fois que. Yann Ulrich, vainqueur l'an passé, est bien dans le peloton. On ne l'a pas beaucoup vu, mais regardez. Bernard Teveneo, Raymond Poulidor, vous le diront. Il a le coup de pédale facile. Marco Pantani aussi, vainqueur du dernier Giro. Le pirate, lui, est facile à repérer. Regardez la queue du peloton. Les Mercaté Uno passent leur temps derrière. Avec le 42, vous avez reconnu Johan Brunel, le plus malchanceux du tour. Cette fois, le diable n'a jamais aussi bien porté son nom dans ce tour. On peut même croire que le Tour de France vit parfois en enfer. Heureusement, il y a beaucoup d'autres belles images et des tactiques exemplaires. On travaille dans les hôtels. Vincent Lavenu et les casinos ont mis en place une stratégie pour peut-être, pourquoi pas, mettre beau hamburger en jaune à l'arrivée. Pour récupérer le maillot, il tente un coup de Trafalgar. Regardez, ce sera une image qui restera dans l'histoire de ce Tour de France. Elle ressemble à des poursuiteurs sur piste. Cédric Vasseur sait que derrière, on revient, alors il tente le coup tout seul. Mais ce n'est pas facile, car Cédric Vasseur, regardez-le, jette son bidon de rage. On ne lui a pas laissé de bonnes sorties, comme on dit dans le peloton. Les sprinters le savaient. C'était l'une des dernières étapes où il pouvait encore briller. Les télécoms ont emmené les Saeko et les TVM ensuite. Hier, donc, comme mercredi et jeudi, personne ne va résister à la puissance des sprinters. Cette fois, personne ne va chuter, malgré un virage sur la gauche un peu difficile. Et c'est donc, comme d'habitude, la bagarre. On prend les mêmes et on recommence. On aperçoit, bien sûr, Frédéric Moncassin, mais un petit peu loin dans ce coup-là. L'équipe Saeko emmène les Poltis aussi, malgré la perte de leur sprinter maison, Martinello. Mais c'est l'équipe Saeko qui a mis en place une stratégie très particulière. Sur la droite de l'écran, regardez comment on s'écarte. Éric Zabel, qui est un malin, se dit, tiens, voilà le bon plan. Il emmène. Éric Zabel semble ne pas pouvoir être battu, mais il ne peut résister au 54-11. Ça, c'est pour les spécialistes emmenés par Mario Cipolli, devenu le roi de ce Tour de France avec une huitième victoire dans la grande boucle. C'est étonnant, le démarrage impressionnant pourtant du maillot vert et champion d'Allemagne. Éric Zabel, il a un vélo et demi d'avance sur Mario Cipollini. Mais rien ne peut résister au bel italien qui signe sa deuxième victoire consécutive dans ce Tour de France. Une victoire impressionnante devant Nicolas Minari, Yann Svorada, Frédéric Moncassin. Éric Zabel paye enfin de ligne droite ses efforts. Comme Stills, le champion de Belgique est sixième. Mario Traversoni, lui, est septième. Yeren Blaile Evans, huitième. Emmanuel Magnin, dixième. Mais encore Georgine Capi qui termine dans les dix premiers. On a vu et aperçu Cipollini qui a même le temps dans un sprint aussi difficile de lever les bras. Pas de changement au classement général. Stuart Gradigard, bien sûr, pour la troisième fois consécutive son maillot jaune. Peut-être pas pour longtemps. Georgine Capi est à 9 secondes. Boan Burger à 13 secondes. Yann Seppner à 16. Xavier Jean à 34. Mais d'ici dans quelques heures, les choses auront sans doute bien changé. Un petit tour du côté du médical. Laurent Roux est tombé hier. Plaie du menton superficiel et ouverture du genou droit. Ferrari est tombé en panne. Plaie de la main droite. Ekimov plaie de la cheville gauche. Laurent Madouas, lui aussi, est tombé. On l'a vu dans le vélo club. Petite plaie au genou gauche. Beltran, le coureur de la Banesto, plaie de l'avant-bras droit. Et Nel Stephens, le coureur de la Festina, souffre d'une douleur de la cheville gauche. Nous, on est installé pour quelques jours en Corrèze et à Brief-la-Gaillarde hier soir. Bravo, Thierry Adam. Laurent Roux qui passera de toute façon chez lui demain. Claire Reynaud est partie à la rencontre de sa famille, en particulier de sa grand-mère, qui est sa première grande supportrice. Bernard Tevenet, quel est votre sentiment donc sur cette étape d'hier ? Et puis, allez, ne nous cachons pas, nous sommes aujourd'hui ici entre Mérignac, l'église et Corrèze. Sur le premier grand rendez-vous de ce tour. Oui, les deux sont tout à fait dépendants. Je pense que dans l'étape d'hier, les grands favoris avaient demandé à leurs équipiers de les protéger. Malgré cela, on a quand même vu des attaques. Il y a eu une très bonne attaque de Vassar et Chiandri. Mais comme ils sont renommés justement pour être de grands rouleurs, l'équipe de Cipollini, l'équipe Saïko, qui a une grande confiance en son leader, a commencé la poursuite très très loin, à près de 80 km de l'arrivée. Ce qui a anéanti toutes les chances de l'échapper. Puis il y a eu également, hier, j'ai remarqué quand même un très très beau mouvement, mouvement, pardon, offensif de la part des casinos. Ils sont sortis à quatre ensembles du peloton. C'est très très rare. C'est une très belle image parce que c'est très rare. Et puis, je pense que beaucoup de coureurs, hier, pensaient à l'étape d'aujourd'hui et voulaient conserver des forces pour arriver intactes à Brive-la-Gaillard. C'était un petit peu mis sur la réserve pour certains, alors que nous avons un petit problème d'éclairage, mais c'est pas grave, ça va se résoudre. On vous explique tout ce qui se passe. L'éclairage du plateau a dû céder, mais nous, nous continuons. Raymond Poulidor, quel est votre sentiment et votre pronostic sur cette course ? Sur l'étape d'aujourd'hui, j'ai fait le circuit, j'espère que les coureurs ne m'en voudront pas. C'est un circuit merveilleux, mais combien difficile. Ce qu'il faut retenir, c'est le nombre public qui est déjà présent sur la route. Et aujourd'hui, on va savoir enfin ceux qui sont capables de bien figurer ou de gagner le Tour de France. Vous avez reconnu le parcours ? J'ai reconnu le parcours, mais en voiture. En voiture, c'est pour ça que je dis qu'il est merveilleux, mais combien difficile. Et aujourd'hui, on va savoir si le Ulrich 98 est redevenu le Ulrich 97. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Marie Leblanc ? Jean-Marie Leblanc a déclaré qu'il y a du Ulrich qui a le boublé dans les jambes. Est-ce que c'est votre avis ? Plus que d'accord. Je l'ai vu au prologue en Irlande. Ulrich m'a impressionné. Il a fait le prologue, je ne dirai pas, en dedans, mais il n'a pris aucun risque. Il a pratiquement gagné l'épreuve. Alors je crois que le Ulrich 98 sera aussi fort que le Ulrich 97. Mais nous allons être fixés dans quelques instants. Merci beaucoup, Raymond Pouzidor, pour le moment. On va vous retrouver tout au long de cette émission où on va parler, évidemment, du Tour de France. On va parler de votre passé. On va parler de la région que vous connaissez bien, le Limousin, puisque vous la représentez fort bien. Fred Bonnet, Frédéric Bonnet, Fred pour les intimes. Ça, c'est pour nous, pour notre petite cuisine interne pour l'équipe. Vous étiez ce matin au départ. L'ambiance était pesante. On a tous très mal dormi à cause de ce qui se passe aujourd'hui sur le Tour. C'est la raison pour laquelle j'estimais qu'il était important de vous en faire part, de vous faire part de l'ambiance qui régnait ce matin au village. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada